Vous êtes mal comporté Ça c'était un truc sympathique Avec le Bamaim Quelqu'un qui a la Torah La Torah aide une personne A avancer dans la vie de droit Pourquoi ? Parce qu'elle nous aide dès le plus jeune âge A voir plus loin Elle nous donne des messages Agissez comme ça Comme un papy qui va donner des conseils à son fils A son petit-fils Étant donné qu'il a l'expérience derrière lui Il va faire gagner du temps à ses enfants et à ses filles-enfants Maintenant papa avec son fils Ça veut dire Passe par là Je sais que c'est plus rapide Parce que moi j'ai perdu 3 jours J'ai perdu une semaine J'ai perdu un an A faire ça Je sais que ça va pas marcher Je sais que ça va marcher Donc c'est le derrière un peu des parents Des grands-parents De raccourcir le chemin En pouvant donner le meilleur chemin à l'homme La Torah elle est comme ça Elle est En Benadam Il n'a pas beaucoup de temps à vivre Il a 70, 80, 90 ans Dans ces 90 ans qui passent très vite Il faut choisir le meilleur chemin Et la Torah elle tente à voir les bonnes bidotes Elle tente à voir le plus important Le plus concret Et Mishina que j'ai beaucoup aimé J'en ai parlé tout à l'heure avec David Chich Je lui ai dit comme ça Je lui ai dit Si vous êtes employé T'es employé ou t'es patron ? Patron T'es patron ? Ok S'il y a un employé il vient de voir Il te dit Patron J'ai super bien travaillé aujourd'hui Il faut que tu m'en prêtes Tu vas lui dire quoi ? Tu vas dire Moi je te paye pour que je travaille bien En fait il y a deux logiques Il y a Je te paye pour bien travailler C'est si tu travailles mal que je te dégage C'est pas si je travaille bien Alors je te paye plus Je te paye Je te choisis pour que tu travailles bien Pourquoi est-ce que tu veux me demander Une augmentation ? C'est pas logique T'es mon employé Tu dois faire 8 heures par jour Pour ces 8 heures tu ne dois pas les faire D'ailleurs notre amie me raconte Rachid Qu'il ne perdait pas de temps A manger un sandwich A une pause Il n'y avait pas de pause Parce que travailler 8 heures C'est travailler 8 fois sur 100 minutes C'est pas 7 fois et 59 minutes Et même prendre une minute Et il y en a Par exemple le professeur de Sraim Lui je sais que Il notait tout son mal à serre Dans un calepin Pour être sûr de ne pas se tromper Ou bien Raveur Rosenberg Il disait la semaine dernière J'ai entendu Que celui qui a Qui s'est engagé A étudier tous les matins Une heure S'il a loupé un jour Il n'a pas le droit De se voler à l'humain D'accord ? Ça ne serait rien Il doit Il s'est engagé à une heure par jour Si tu l'as loupé Tu marques dans ton agenda Je dois une heure de toi Tu l'as fait ce soir Tu l'as fait à 3h du matin À 4h du matin Tu te lèves en plein milieu La nuit s'il faut le faire Tu la rajoutes à sa base Tu fais deux heures le lendemain Mais tu t'es engagé à faire Une heure par jour Tu dois faire une heure par jour Merci pas Et donc Ou un autre exemple Par exemple Une fois J'étais à droite J'étais une priorité Dans la route Et Quelqu'un il laisse passer Donc je suis passé Et il s'énerve Tu ne me dis pas merci Il trousse et tout Je ne comprends pas Je n'ai pas parlé Mais Dans ma tête C'était J'ai la priorité Je ne veux pas dire merci Je peux faire l'hypocrite Mais attends Je ne veux pas dire merci A quelqu'un Qui fait ce qu'il doit faire Est-ce qu'on est d'accord avec ça Est-ce que je suis en tort Si je ne lui dis pas merci Non Est-ce que c'est impoli De ne pas lui dire merci Non Et est-ce que c'est poli De ne lui dire merci Bah oui Je ne sais pas C'est sympathique C'est sympathique D'accord Je suis en 9h Mais Si tu es dans tes pensées T'es oublié Il y a le machine qui est jusqu'au jour Quand le serveur Il vient Il te circonverse De ne pas lui dire merci Il n'y a pas de problème C'est pas problématique Il est payé pour toi C'est pas l'employé C'est pas l'employé C'est pas l'employé du patron C'est un serveur Qui te rend service On l'appelle le serveur Parce qu'il te rend service aussi C'est compris dans ce que tu payes Bien sûr Mais je pense que C'est pas dans le référentiel Patron-employé D'accord Ça n'a rien à voir Avec le patron-employé Et l'employé Vis-à-vis du patron Je pense Parce que tu as une machine Jusqu'à aujourd'hui Elle me perturbait un peu Qui dit Si tu as étudié beaucoup la Torah Ne t'exagère pas toi-même Ne sois pas trop content N'abuse pas avec ta joie Qu'il est Karno Tzarta Parce que c'est pour ça Que tu as été créé C'est fou Ça a l'air d'être une phrase religieuse T'es d'accord ou pas ? Excusez-moi Je t'ai mis ça Il t'a dit Que si quelqu'un Il a beaucoup étudié Qu'il n'abuse pas Qu'il n'exagère pas Trop dans sa joie Qu'il ne soit pas trop content Qu'il est Karno Tzarta Parce que c'est pour ça Que tu as été créé Jusqu'à aujourd'hui Je me dis Mais attends Tu ne t'es pas tiré Dans l'étude de la Torah Tu ne peux être fier de toi Je ne peux être content Je ne peux être fier de moi Non mais tu as fait ton travail C'est pas Parce que tu n'as pas fait ton travail Tu seras mieux payé Tu es fier d'avoir fait ton travail D'avoir bien fait mon travail Toutes les autres fois Où je l'ai mal fait C'est là-bas Où je vais me faire défoncer Un patron Il dit à son employé Tu viens à 8h tous les jours Je viens à 9h45 Mais tu vas te faire déchirer Et ce n'est pas parce que Le lendemain Tu es à 8h du matin A l'heure Je te dis Tu as vu Je suis un beau gars Je suis une à l'heure Je te paye pour venir à 8h Je ne sais pas si Jusqu'à aujourd'hui Cette Mishnah Elle me perturbait C'est une Mishnah de religieux C'est une Mishnah de gens Qui sont fermés d'esprit Il peut être content Surtout que la Mishnah Elle dit clairement Ne pousse pas trop Ne sois pas trop en extase Ne sois pas trop joyeux Tu as fait ton travail Tu as bien fait ton travail Tu peux être content Elle n'a pas dit Ne sois pas content Ok N'en rajoute pas trop Est-ce qu'elle a pu dire Je ne rajoute pas Alors ok On va juste finir Sur un dernier petit truc Donc Il y a un pasouk Je vais vous dire A l'air pasouk Yudzayin Hyper intéressant Il dit comme ça Lo taktiru fanimba Mishpat Je vais traduire mot à mot Vous ferez abstraction des visages Quand il y aura un jugement Tu comprends un peu cette phrase ? Non Alors peut-être avec la suite Vous allez comprendre Kakaton Kagadon Tushmaoun Que ce soit le petit Comme le grand Vous écouterez T'as compris ? Ok Qu'est-ce que t'as compris ? C'est comme le grand Vous écouterez Le taktiru fanim Ça veut dire Vous ferez abstraction des visages Vous n'allez pas faire attention au visage Le petit comme le grand Vous allez l'écouter de la même façon C'est pas parce qu'il a eu La plus d'expérience C'est comme ça Qu'on comprend De base Viens Rashi Vous donnez trois éducations Il va dire comme ça Kakaton Kagadon Tushmaoun Le petit comme le grand Vous allez l'écouter Que soit important à tes yeux Une affaire à un euro Comme une affaire à deux millions C'est pour les juges Là on parle que des juges Les juges Faites très attention Kachami Mizaru Betibrechem On dit les juges Faites très attention Quand vous allez juger Parce que Souvent Le regard Il change la donne Par exemple Si j'ai une affaire à deux millions Et une affaire à un euro Je vais te laisser L'affaire à un euro Je peux gagner plus C'est plus intéressant Ça c'est la première explication Même l'affaire à un euro Tu dois t'en occuper Si la première personne Qui est venue C'est l'histoire à un euro On s'en fout de cette histoire Elle me prend la tête Ça rime à rien Je me galerai Huit heures de réflexion Et de recherche Pour un euro Et juste après deux millions Et bien c'est la première Que tu dois faire Kaka ton D'accord C'est pour ça Que le premier mot Il est le petit Que ce soit le petit Comme le grand Tu t'occuperas du petit Le petit des vieux avant Tu fais avant Ok Première explication de Rashi Deuxième explication de Rashi J'ai beaucoup aimé Il ramène le targoum Qui dit quoi ? Kaka ton Kaka dol L'inverse Mille zéera Kera ba Che l'autre omar Zéani Tu ne vas pas dire On est pauvre J'ai un mec J'ai quelqu'un devant moi Miskin Il est âgé Il est pauvre Il est sans habit On est en hiver Il fait froid Face à quelqu'un Genre différent entre deux personnes Face à quelqu'un Qui est riche Qui est surhabillé Qui est au top Qui est au max C'est pareil C'est quoi ? Je vais devant Chaya Le riche te payer le pauvre Comme ça En plus ça ne coûtera rien Vous écouterez les deux voix Et fermez les yeux Fermez les yeux Ne dites pas Parce que les pauvres On ne rend pas dans la mitra On ne rend pas dans la mitra On ne demande juste de bien agir Azaqe et Téani Ils rendent méritant le pauvre Etc Troisième explication de Rachid Ne dites pas C'est fou comment Rachid Va rentrer dans la tête de chacun Là Rachid a des trois explications C'est trois types de Dayan Trois types de juges Qui peuvent réfléchir à une histoire De manière différente Premièrement c'est en fonction de l'argent Sur le chèftain Sur l'argent elle-même Deuxième C'est sur le statut de la personne Le pauvre Le pauvre Le hani Il faut le dire Troisième Non c'est le riche C'est ne dis pas Oh là là C'est un riche Qui est au max C'est le chachou C'est le président de la ville Il est là Il est passé un ringard Un rachat Comment je vais pouvoir Juger une histoire comme ça Je vais défoncer le pauvre Pour que le riche Il garde son statut de Rachou Est-ce que vous avez eu La puissance de Rachid Comment en un pasouk En deux mots Kakaton Kakadol J'ai deux personnes Qui sont devant un tribunal Avec une histoire d'argent Rachid a réussi à nous expliquer Avec ces deux mots Kakaton Kakadol De dire que ce soit l'argent Le riche Le pauvre Les trois choses Qui créent un litige Indifférent Dans les trois choses Tu dois faire abstraction A tes sentiments Et à tes yeux On finit bientôt Lothaguru Mipene Lothaguru Il n'y a pas vraiment de traduction On va voir Dans la secrète Mipene Vous n'aurez pas Agour Devant les gens Rachid dit Lothira ou Vous ne craindrez pas Les gens C'est lui qui va voir The Rock arriver Avec Elric Il dit Moi j'ai peur Et ce sera Agmar Dans la secrète Sanhedrin Qui va dire comme ça Qui va dire que Si tu as deux personnes Devant toi Un qui est grand Et un qui est Voilà Regardez Je vous le dis Il va voir Dans la secrète Sanhedrin Reshakishamar Ve reshakishamar Reshakishinudi Shnaim Je ne sais pas Où les dîles Deux personnes Qui arrivent Dans un litige Echadrach Ve echadkashé Indou Pauvre miskin Ve echadkashé Qui est comme le rock Atchelotishma divréen Tant que tu n'as pas entendu Leur parole Au deux Ou bien que tu as entendu Leur déclaration Mais que tu ne sais pas Vers où pencher le dîn Ata rachal Tu peux leur dire Je n'ai pas envie De vous juger D'accord Il a peur Il a peur Il ne sait pas Comment ça va se passer Ve echadrachazag Voilà Shemani Trayev razak Parce que peut-être Que celui qui sera le dur Il va être condamné Ve echadrachazag Rode faux Et qu'il va Poursuivre le juge Il va le tuer Il va lui mettre une pression Qu'est-ce que tu fais là Vas-y vas-y Je vais pas avec toi Ce qui est très fort problème Il y a beaucoup de juges Qui ne veulent pas juger Des grosses affaires De peur d'avoir Trop de pression Maintenant on y va Pour notre sujet Rabi Oshua ben Korcha Omer Rabi Oshua ben Korcha C'est le fils de Rabi Akiwa Il nous dit Minay ne talmi Tshyoshavifnerabo Incroyable D'où est-ce qu'on sait Que si un élèque Qui est assis devant son maître Ve razehudleani Ve chobaléashir Minay ne tshyosh Il voit le maître Qui est en train De se planter totalement Donc il y a l'élèque Qui est assis Il est en train de voir son maître Il est en train de se former Et il voit son maître Qui est en train de tendre Vers un mauvais digne Parce que Humainement Un homme il va tendre Vers le non-danger C'est à dire qu'il veut avoir Un roc Et une personne faible Il va tendre plus à entendre Le faible Non le roc Parce qu'il a peur D'avoir une pression Si l'élèque il voit ça L'olistoc T'as pas le droit de te taire Tu dois dire à ton maître Hé Ram Tu te trompes Je n'ai marre Parce que c'est écrit dans la Torah Ne soyez pas A gourou Ne soyez pas A cause d'un homme D'accord L'olta gourou Ça veut dire L'olta gourou C'est ce que Rachel Vous m'avez dit ici N'ayez pas peur D'accord Rabbi Khalil Omer L'olta chnis de Barikham Bneish Et Rabbi Khalil Il va donner une autre explication De ce mot là L'olta gourou L'olta chnis Ne retiens pas tes paroles A cause d'un homme Magnifique D'accord L'olta gourou Est-ce que tu connais le mot gourou En français Un gourou Un gourou Ça vient d'ici L'olta gourou Je ne serai pas gourou On va voir La troisième explication De l'olta gourou Ne suivez pas la personne Qui vous L'olta chnis de Barikham Bneish Ne rentre pas tes paroles Dans les paroles De l'olta gourou C'est-à-dire que quelqu'un Il dit comme ça Il voit son maître parler On ne boit pas ce mot Oui oui t'as raison En fait Étant donné que je veux Rentrer dans le clan Je veux rentrer à la place De mon rave Si le bédini a parlé Et il dit T'en penses quoi L'olta gourou Ne te comporte pas Comme gourou L'olta gourou C'est quoi L'olta chnis de Barikham J'adore J'adore C'est incroyable Mipeneish Ne rentre pas tes propos Dans ceux d'un homme Sur qui tu veux tendre Troisième explication On va finir ça Les shots au guère Bakaït Il y a un basseau Dans Michelet Qui nous dit quoi D'ailleurs c'est impressionnant Parce que Jean de la Fontaine Qui avait les écrits De Shlomo Améler Vous prenez les écrits De Shlomo Améler Il va parler De la cigale et la fourmi Clairement En disant que La fourmi Elle est intelligente Parce qu'elle va En été récupérer C'est un passage Dans Michelet Pérek Youd Je l'ai vu tout à l'heure Pasouké Je crois On finit tout de suite Dernière phrase J'ai beaucoup aimé La Gmara Elle va demander D'où est-ce qu'on sait Maïn ma chma De Haïlo ta gourou Ishna De Khanocheu D'où est-ce qu'on sait Que le mot Gourou C'est un langage De retenir C'est une troisième définition Amma Rav Nachman Rav Nachman Il vient nous ramener Un passouk Qui nous dit Ve yaïn lotishté Ve l'oté égor Le vin Tu n'en boiras pas Et tu ne le stockeras pas Le mot Té égor Veux dire stocker D'accord Donc stocker Ça veut dire quoi Ça veut dire garder D'accord Té égor Té égor Voilà Té égor Ça veut dire Agour C'est la même chose Ravachah bar Yaakov Omer Ravachah bar Yaakov Il dit Me'aha On l'apprend d'ici Tachim bakaïtz l'achma C'est incroyable C'est Shoma Bener Qui marque ça Elle prépare sa nourriture En été Agra bakatir ma'akala Agra bakatir ma'akala Et elle rassemble Encore une fois Agra c'est agour Rassembler Sa nourriture Me'akala Pendant la moisson C'est magnifique C'est vraiment une passoute De la fourmi Un homme sage Il ramasse Encore une fois Agar Oger bakaïtz Pendant l'été Ça veut dire quoi Un homme qui est intelligent Il ramasse pendant l'été C'est qu'il sait Où est-ce Qu'il faut agir Et quand il faut agir En été C'est le moins de la moisson Il faut mettre de côté Parce que quand il va pleuvoir Il n'y aura pas de la moisson Et la pluie Ça va être une tannée Ça va détruire la récolte Etc Oger bakaïtz Voilà Il faut Ben masquil Un enfant intelligent Ceux qui Porteurs d'intelligence Il va ramasser Donc Aïtz En été Donc encore une fois Là On finit avec cette phrase là De dire que celui Qui veut réussir Dans la vie Ne pas perdre toute sa vie Toutes ses 40 ans de travail A aller à droite Et Agostin Il doit pouvoir Savoir Agir Au moment où il faut Là où il faut C'est à dire Je sais que j'ai une situation Qui arrive devant moi Ça arrive tout le temps Si on le fait pas maintenant On le fera quand C'est vrai C'est approuvé C'est signé A chaque fois qu'on dit Je vais le faire Ou tout à l'heure On le rate Si tu fais pas la chose maintenant Tu la perds Si tu fais pas une mise à maintenant Quelqu'un autre va la prendre Donc voilà Les tèvres ça arrive souvent ça Une fois où j'arrêtais les tèvres C'était juste ça Moi aussi Tu repousses Mais les fois une minute J'ai dit tout à l'heure Jeffrey Tout à l'heure C'est 5 minutes Je vais vite partir Télévres C'est horrible Moi aussi ça me dit Oui t'es parti Après une minute Tu vois rien Ouais pour rien du tout T'es parti Après t'essayes C'est le genre Tu ne vas pas revenir Ouais ouais Dernière minute C'est fou hein Ok Rien à go Merci 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 Merci